Coupe du Monde, qui est la journaliste Anne Lorbonnet Le coup d'envoi de la Coupe du Monde approche à grands pas durant cet événement sportif et populaire. Il est un visage qui devrait marquer les téléspectateurs celui d'Anne Lorbonnet. Les foot le connaissent déjà puisque la journaliste de 39 ans officie auprès de Bansport, elle assure notamment les interviews d'avant et d'après match. Elle est également chroniqueuse dans l'émission C'est à vous sur France 5 depuis septembre dernier. A l'occasion de la compétition de foot, Anne Lorbonnet anime aux côtés de Nagui tout le monde joue avec le football, dès ce mardi 29 mai sur France 2. J'ai l'habitude du direct, mais l'exercice sera différent. Heureusement, je co-présente avec un grand professionnel, donc cela me rassure à assurer la journaliste et maman d'une petite fille à nos confrères du Figaro. Durant la Coupe du Monde, Anne Lorbonnet suivra l'équipe du Brésil. Partout où elle va, j'y vais et je fais un point quotidien sur l'actualité des Brésiliens a-t-elle clarifié auprès de Télestars. Une équipe qu'elle a commencé à suivre en 2006 après la sollicitation de M6. Ils m'ont choisi parce que je parlais couramment le portugais. Je sentais qu'il y avait quelque chose à creuser. Et puis j'adore apprendre les langues a-t-elle expliqué. Portugais, mais aussi anglais, italien, espagnol, allemand, et même russe, qu'elle a appris pour la prochaine Coupe du Monde. Le but du jeu, c'est de parler avec les gens du pays. Je serai aussi sur le premier match, donc je ferai mes premières interviews en russe des joueurs. En plus de suivre l'équipe du Brésil, je ferai des reportages sur le pays hôte. Il y a plein de clichés sur la Russie contre lesquels on peut lutter. A expliqué à Anne Lorbonnet. Crédit photo, SIPA. SIPA. SIPA.